Paris, 23 septembre 1788. Mon cher Arnaud, je n'aurais jamais cru autant m'ennuyer à Paris. Imagine-toi, je suis dans la plus grande ville du monde, mais contrainte à écouter des leçons du matin au soir. C'est encore pire que l'hiver que nous avons passé à Strasbourg. T'en souviens-tu ? Il a neigé pendant toute une semaine. Nous ne pouvions quitter la maison, et tous les livres de la bibliothèque étaient en allemand. Nous avons réussi à faire croire aux cuisiniers que la maison était hantée par un jeune prince franc. Le pauvre homme ne quittait plus sa cuisine sans son rosaire et son brévière. Ces jours me manquent. Ce que j'apprends auprès des amis de père est... Ma foi, j'aimerais pouvoir t'en dire plus. Un jour, peut-être. Et de vive voix. Il n'empêche... Que nos journées me manquent. La maison me manque. Et toi aussi. La prochaine fois que père viendra à Paris, persuade-le de t'emmener. Bien à toi, comme toujours, Élise. Paris. Arnaud et Élise. Pour l'entraînement, tout simplement, un assassin n'est jamais trop bien préparé. Notre objectif n'est-il pas d'œuvrer dans l'ombre ? De ne jamais attirer l'attention ? Appelez ça une solution de repli. Mieux vaut s'entraîner ici en sûreté que se battre avec la vermine qui peuple les rues. Non ? Touché. On croise le fer ? On croise le fer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne nous arrêtez pas ! Très bien. Poursuivez sur cette voie et vous serez imbattable. Je viens de recevoir des fleurets. Sous-titrage Société Radio-Canada Commençons. Sous-titrage Société Radio-Canada Très belle démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette technique devrait vous être utile.